Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce monde, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations des témoignages hors du commun. Si c'est la première partie, pour ne pas vous abonner à la seconde partie, vérifiez que vous êtes abonné et que vous avez attiré la cloche. Ce que nous l'entend ici risque de beaucoup vous étonner. La sociologie pure et simple, ou les choses démoniaques qui le savent. Mais en tout cas, c'est tombé à nous dire qu'il a vu un démon dans sa chambre avec la caméra de son téléphone. Mais comment ça s'est passé ? Écoutons ça. Je vais raconter une histoire. J'ai eu une année avec des attaques mystiques. Donc je vais raconter cette histoire pour partager mon expérience et faire comprendre aux gens qu'ils doivent être sensibles aux choses qui se passent autour d'eux. Alors l'histoire, elle commence un jour. Je suis chez moi, dans un pays américain. Je suis à la maison, je suis au salon. Et à l'heure de dormir, vers 2h du matin, je vais dans la chambre. J'éteins la lumière partout dans la maison. Et dès que je me couche sur le lit, c'était en plein été. Donc il n'y avait pas de couverture. Et c'était dans l'obscurité. Dès que je suis couché sur le lit, je sens comme si quelqu'un m'a jeté une couverture dessus, sur moi. Je me lève furieux. J'allume et je ne vois personne dans la chambre. J'étais seul dans la maison. J'ai dit, ça c'est quoi ça ? J'avais pris un peu de frustration. C'était comme si j'avais peur. Mais je n'aime pas avoir peur, spécialement sur des choses comme ça. Parce que la peur, ça donne la force au mal. Alors je refuse d'avoir peur. Je dis, mais il n'y a rien dans la chambre. Je regarde dans la chambre, je ne vois rien. Je vais au salon, il n'y a rien. Dans les toilettes, la cuisine, il n'y a personne dans la maison avec moi. Mais j'ai senti comme si quelqu'un m'avait jeté une couverture dessus. Alors qu'est-ce que je fais ? J'ai dit, merde, je ne comprends rien. J'éteins encore la lumière, je me couche sur le lit et j'ai la même sensation. Alors qu'est-ce que je fais ? Je rallume la lumière, je ne vois personne. Je dis, bon, il y a quelque chose qui se passe dans ma chambre que je ne comprends pas. Je prends mon téléphone. En ce moment, j'utilisais Blackberry pour ne pas faire de publicité. Bon, ce téléphone avait un système. Je voulais voir par le téléphone qu'est-ce qui se passait. Parce que je me dis, si je ne vois pas ce qui se passe avec mes yeux, je sais qu'il y a quelque chose dans cette chambre, mais je n'arrive pas à voir. Alors je vais voir si sur l'écran du téléphone, je peux voir. Quand j'allume le téléphone, je regarde par l'écran, je ne vois rien. Bon, je ne vois rien, mais comme j'ai un peu de discernement, alors j'ai un sens qui me dit, parce que dès que j'allume le téléphone, j'allume la caméra. C'est la caméra que j'allume, la caméra du téléphone, mais je ne vois rien sur mon écran. Mais ce téléphone, dès que tu allumais la caméra, il y avait comme un flash, comme une torche qui s'allumait. J'ai dit, bon, il y a quelque chose qui arrive ici. Dans cette chambre, il y a quelque chose, il y a quelqu'un que je ne peux pas voir. Je ne sais pas pourquoi. Ou un truc que je ne peux pas voir. Mais comme un pouce quoi, je me lève et j'éteins la lumière de la chambre. Et dès que j'éteins la lumière de la chambre du DMG, tu ne peux pas croire ce que je vois sur l'écran de mon téléphone. Ça, c'est à partir déjà de la lumière de la torche du téléphone, comme le flash. Ça fait que je vois sur l'écran comme une poudre blanche, comme un nuage qui rôde dans la chambre et ça bouge. Je dis, mais ça, c'est impossible. Je rallume la lumière et sur l'écran, je ne vois rien. Je dis, ça, impossible que je voie. C'est comme une poudre qui vole dans l'air. J'éteins dans toute la maison et je commence à marcher dans la maison. Et je vois qu'il y a des endroits dans la maison où il y a cette poudre qui flotte dans l'air. Je regarde, la climatisation n'est pas allumée. Les portes ne sont pas ouvertes. Il n'y a pas moyen pour que l'air entre dans la maison. Normalement, en Europe, en une certaine saison, il y a quelque chose qu'on appelle le pollen. C'est comme des arbres qui lâchent une poudre. C'est un peu comme du coton. Il y a des gens qui sont allergiques à ça. Je me disais, peut-être, c'était même pas cette période-là. Donc, il n'y avait pas de possibilité à que une poudre entre dans cette maison. Toutes les fenêtres étaient fermées. La clim n'était pas allumée. Le ventilateur n'était pas allumé. Il n'y avait pas. Mais je commence à voir, à sentir des picotements sur le corps. Quand je regarde, parce que tout ce que je pouvais voir, c'était à partir de l'écran de mon téléphone. Et quand j'allumais, je ne voyais rien. Ça lui dit que c'était la caméra. Bon, je vous explique après pourquoi c'était possible de faire ça. Alors, je commence à... Il y avait une chambre qui était fermée. J'ouvre cette chambre. Je vois la chambre toute blanche. Mais je vois ça sur l'écran du téléphone. Et dès que je commence, je me freine. Je me dis, ça c'est quoi ? Et la chambre se vide. Ça fait comme un tourbillon, tout devant moi. Et ça sort de la chambre. Bon, je ne fais que suivre ça avec la torche du téléphone. J'arrive au salon. Je vois comment ça tourne tout autour de moi. Quand je regarde, ça tourne tout autour de mes pieds. Et tout ça, je ne peux voir ça que sur l'écran de mon téléphone. Et quand ça tourne autour de moi, je sens des petits picotements. Je sens et ça a l'air intelligent. Ce n'est pas anodin. Ça bouge contre quelque chose qui est très intelligent dans la maison. Alors, je regarde juste sur une table qui était à côté de moi au salon. Je vois un bon quoi d'insecticide. Dès que j'aggrave cet insecticide-là, tout le salon se vide de cette espèce de coton. C'était comme un coton pour le qui brûlait dans toute la maison. Et dès que j'ai cet insecticide-là, ma maison se vide, ce truc-là. Je ne vois même plus une seule motte de cette histoire-là. La maison se vide complètement. Mais j'avais pu filmer. Donc, pendant que j'étais en train de faire ça, j'avais touché la caméra pour filmer, pour faire une vidéo. Dès que la maison se vide, je regarde dans toutes les chambres, il n'y a plus rien. C'est comme s'ils ont tous fui. Donc, c'est comme si l'insecticide que j'ai attrapé, ils ont eu peur de l'insecticide. Ils sont tous partis. Je regarde, je mets la lumière dans la maison, je me tranquillise, je m'assais, je regarde la vidéo et je vois tout le film. Comment cela s'est passé? Alors, très tôt le matin, j'envoie cette vidéo à une amie. Alors, l'amie, elle regarde la vidéo. Elle me dit, tu sais ce que c'est? Je dis non. Elle me dit, ça s'appelle les OBS. Les OBS. Après, je vous écris ça sur le commentaire. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Elle me dit, va sur Google, tu cherches. J'ai dit, d'accord. Elle m'écrit ça. Je vais sur Google. Je cherche, alors je découvre ce que c'est que les OBS. On appelle OBS. Je vous écris ça. Après, vous allez voir ça. Si vous cherchez sur Google, vous allez voir. Elle me dit, viens me voir le soir après le travail. On va en parler. Alors, quand je vais la voir, on remet la vidéo sur mon téléphone. Elle me dit, tu ne remarques rien? Je dis, pof, je regarde la vidéo. Je dis, bon, je vois que cette poudre est intelligente, mais je ne sais pas pourquoi j'avais ça à la maison. Elle essaie de m'expliquer qu'il y a des OBS qui sont bons et des OBS qui sont méchants. C'est comme des esprits. Et qu'il faut faire attention. Ça dépend. C'est comme une énergie qui est souvent autour de nous. Et qu'avec l'œil nu, c'est invisible. Il faut voir ça avec les écrans, avec les caméras digitales, les nouvelles caméras digitales. Mais elle me dit, regarde bien la vidéo. Tu ne te rends compte de rien? J'ai dit, non, je me rends compte que c'est intelligent. Quand j'entre dans une chambre, ça se déplace, ça va tout autour de moi. Et dès que j'ai pris l'insecticide, la maison s'est vidée de cette poudre-là. Elle me dit, non, quand tu prends l'insecticide, regarde bien l'écran, tu vas voir quelque chose. Et c'est là où mon attention, c'est l'une des premières fois où j'ai vraiment eu une force, une peur. Parce que c'est là où je me rends compte que je ne voyais pas cette histoire-là. Quand je prends l'insecticide, il y a juste un démon. Mais tu ne vois pas bien. Et c'est dans ces nuages-là qu'ils passent devant mon écran. C'est comme un truc qui vole. C'est plutôt blanc comme ce que je voyais, comme cette poudre. Mais il y a un truc qui s'effraie de l'insecticide. Et ça passe juste devant l'écran. Alors, c'est ce que je voulais dire aux gens. Soyez très sensibles et attentifs. Parce que nous, en Afrique, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent et puis on ne fait pas attention. Souvent, on marche comme ça. Tu vois une toile d'araignée qui te traverse le front, ça te bouge. Tu ne fais pas attention. Tu ne cherches pas à comprendre pourquoi. Essayez de comprendre. quand vous vous sentez, vous sentez quelque chose qui vous dérange. Levez-vous, vous étudiez, vous essayez de comprendre pourquoi tout ceci arrive. Soyez sensibles à tout ce qui nous arrive tout autour de nous. Bon. Vous avez entendu ça ? Dites-moi ce que c'est. Vous allez écouter encore le témoignage d'une histoire de sorcellerie. En fait, là, il s'agit de l'esprit humain de la sorcellerie. Voilà. La première partie de l'histoire s'est passée en 1994. C'était un jeune couple. La femme et le mari. Le mari, il était un policier. Un policier. Donc, un jour de fête, le couple a fini de manger. Ils se sont offerts des cadeaux, tout. Et la dame et son mari décident d'aller rendre visite à la famille de la femme, de la jeune dame. Donc, ils vont. Il y a le beau-père, la belle-mère, le beau-frère, les belles-sœurs. Donc, quand ils finissent de rendre la visite, ils décident de prendre congé. Donc, le mari, ils sont venus en voiture. Donc, le mari, lui, s'avance. Et la sœur, la femme et sa petite-sœur, la dernière, font le chemin pour aller rejoindre le mari à la voiture. Donc, quand les deux femmes arrivent à la voiture, le mari, il était assis sur le capot. Un coup, la petite-sœur de la femme mariée entend un cliquetis, c'est-à-dire un bruit, quoi. Au moment où elle va se retenir pour regarder, elle voit que le mari de sa grande-sœur a sorti une arme. Elle a juste le temps de s'abaisser et le monsieur a tiré sur sa femme. Et donc, la dame, avant de s'écouler, elle a dit à son mari, « Mais qu'est-ce que tu fais ? » Donc, la petite-sœur est dans son esprit comme la sœur a parlé, c'est que la balle ne l'a pas touchée. Donc, le temps de se retourner, elle voit que sa sœur s'est écoulée dans une malle de sang. Tu m'entends ? Alors ? D'accord. Donc, pendant ce temps, dans la cour familiale, il y a le père, le beau-père, qui crie, « Il a tué ma fille. » Donc, la sœur de la femme mariée qui dit, « Mais aïe, tu entends quelqu'un tirer dehors, ça peut être même un puni qui est crévé, comment tu peux dire automatiquement, « Il a tué ma fille. » » Donc, pendant ce temps, toute la famille se précipite. C'est-à-dire, la sœur, le petit frère, ils se précipitent, ils arrivent. C'est un long couloir, le temps d'arriver, là où il y avait la voiture, il voit que sa sœur est couchée dans une malle de sang. Et le mari, lui, il est assis sur le capot de la voiture comme s'il n'était présent alors qu'il venait de tirer sur sa femme. Donc, la sœur, la deuxième sœur qui dit, « Mais on peut encore la sauver. » Ramassons-la, mettons-la vers la voiture. Donc, le frère et la sœur, la petite sœur, elle était tellement choquée parce qu'elle devait avoir 13 ans, 14 ans, elle ne réalisait pas parce que le sœur venait d'échapper à la mort. Donc, le frère et la sœur soulèvent la dame que le mari vient d'abattre. Ils la mettent dans la voiture parce qu'il se disait que le temps d'appeler les pompiers et tout ça, la femme peut mourir. Et c'est là, maintenant, le beau-frère, il bouscule le mari et puis il dit, « Mais ta femme est couchée, là, tu ne peux pas te bouger ? » Et c'est là, le monsieur, c'est comme s'il sortait d'un autre monde, il voit la scène et il prend le volant. Il ne savait plus conduire. Et donc, c'est le beau-frère qui dit, « Non, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela jusqu'à arriver à l'hôpital. » Le temps d'arriver à l'hôpital, la femme, elle est décédée. Donc, la famille appelle la police. On vient, on prend le mission, on va le mettre en prison. Et on le met en prison. Il lui met en policier et ses collègues l'arrêtent pour partir. Et il est là, c'est comme s'il ne réalise pas. Et là où on l'a mis en prison, on lui demande, « Mais j'ai fait quoi ici ? » Ça veut dire, à peu près deux jours après, il dit, « Mais j'ai fait quoi ici ? » On dit, « Mais tu as battu ta femme ? » Il dit, « Mais non, à aucun moment, je n'ai pas tiré sur ma femme. » Les parents, aussi étant remontés, ils ont dit, « Non, 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 tu as tué notre soeur, tu as tué notre fille, tu vas aller en prison. » Mais l'histoire était tellement bizarre que même les policiers du palais de la justice ont dit, « Non, cette histoire-là n'est pas normale. » Parce que le monsieur, il est dans un état où il ne se rappelle de rien. Il ne se rappelle pas avoir tiré sur sa femme. Sa femme, qui l'est maintenant, ils avaient deux enfants. les parents ont dit, « Non, il va aller en prison. » Et quand ils ont mis le monsieur en prison, la nuit, quand les parents dorment, les arrêtent, ils sont bloqués, bloqués dans la maison, on coinne partout, on coinne partout. Les gens rêvent. La femme qui est décédée là, elle vient et puis elle dit dans le rêve, « Libérez mon mari, ce n'est pas lui qui m'a tué. » « Libérez mon mari, ce n'est pas lui qui m'a tué. » Les parents aussi disent qu'ils ne veulent pas. Le monsieur a fait deux années en prison. La femme ne faisait qu'à apparaître, apparaître, apparaître. Et puis, à un moment donné, la famille a décidé, les soeurs et les frères de la femme ont décidé, puisque notre soeur nous dit que c'est vrai que le monsieur a tiré sur elle, mais ce n'est pas lui qui l'a tué. Allons sortir la plainte. Allons, comment on appelle ça, retirer la plainte. Donc, il a fallu encore faire des démarches. Les policiers leur disaient, « Mais on vous a bien dit que l'histoire n'est pas claire, ce n'est pas le monsieur qui a tué sa femme. » le temps de faire tout ce qu'il y avait à faire, et puis, ils l'ont libéré. Depuis qu'ils l'ont libéré, la grande soeur ne s'est plus manifestée dans les rêves, comme quoi, les faites libérer mon mari, ce n'est pas lui qui m'a tué. Quelques années après, le petit frère qui était présent lorsque le policier avait tiré sa soeur, il a eu une petite dispute avec son oncle, le petit frère, sa mère. L'oncle l'a poignardé. Il est tombé, il est mort. Des années après, la soeur qui a assisté aussi à la mort de sa petite soeur, de sa grande soeur, elle est venue, elle était en Europe, elle est venue se marier, faire la dote en famille à Abidjan. Après son mariage, elle devient folle. elle meurt. Quelques années encore après, une autre soeur qui était encore en Europe, elle est venue avec son mari blanc en Côte d'Ivoire pour aller faire la présentation pour le mariage. Elle se marie. À peine elle arrive en France, elle devient folle. Quelques années après, le papa aussi meurt. Donc, dans la même année même, il y a eu deux décès. C'est ça. Donc, comme le papa maintenant meurt, la maman vit avec une de ses filles parce qu'elle a une fille qui était ici, qui était bien placée, qui achetait une maison pour la maman. Sauf que celle qui est bien placée, un homme même ne lui dit pas bonjour. Elle ne gagne même pas. Donc, elles se sont dites, ah, papa ne vit plus. Comme maman est malade, on va l'envoyer dans un camp de prière pour la soigner parce que depuis, on la soigne, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, la soeur qui était la plus jeune, la dernière, elle prend leur maman et puis elles vont dans un camp de prière. Ils arrivent dans le camp de prière. C'est vrai qu'elle avait été vraiment malade, elle avait maigri et tout. Donc, quand ils arrivent dans le camp de prière, le serviteur qui est là-bas demande des nouvelles. et la fille explique, non, notre maman ne se sent pas bien. On la soigne, on la soigne, malheureusement, on ne trouve rien mais elle maigrit. Et le monsieur qui dit, mais votre maman, elle a la sorcellerie, il demandait lui. La fille était étonnée. Elle appelle ses grandes soeurs. Ah, l'homme de Dieu dit que maman est sorcière. Et le monsieur dit à la maman, si tu veux que je te soigne, il faut que tu avoues. Et c'est là, la dame va avouer que sa fille, que le policier et son mari avaient tué en 94 là. C'est elle qui est entrée dans le corps du mari de sa fille. C'est-à-dire qui est entrée dans le corps de son beau-fils pour abattre sa femme, sa femme. C'est-à-dire elle, sa fille. Quand elle a fait les aveux devant la petite qui est elle-là qui assistait à la mort de sa grande-sœur qui a elle-même échappé à la mort, la fille s'est effondrée en pleurs. Alors que c'était que le départ, la maman va encore avouer que son fils, que elle-même son propre petit-frère a tué en le poignardant là. C'est elle qui s'est introduite dans le corps de son frère pour poignarder son fils. C'est encore elle, comme sa fille ne doit pas se marier et puis elle s'est mariée, elle vient faire le mariage à Bidjan qui a empoisonné sa fille spirituellement pour tuer sa fille et c'est encore elle qui a rendu l'autre qui est en France qui est malade, qui est internée chez les fous. C'est encore elle qui l'a rendu folle. C'est-à-dire la mère biologique. Ce n'est pas des enfants qui ont été adoptés. Au final, il s'avère que c'était eux le père et la mère qui étaient tous les deux sorciers mais la mère étant plus forte à tuer le mari parce que le mari l'avait divorcée entre-temps. Donc, voici l'histoire et les fils se sont rendus compte que finalement c'est leur maman qui était leur mari des nuits qui les empêchait d'avoir des enfants et celles qui ont des enfants, tous les enfants étaient des ratés. C'était leur maman, c'était leur propre mère qui les a mis au monde qui était à la balle. Donc, pour dire, souvent, quand on raconte les histoires, les gens disent « Ah, comment ta mère peut-tu faire ça ? Comment ta mère peut-tu faire ça ? » Celui-même qui a le droit de vivre de moi d'abord sur toi en dehors de Dieu, c'est ton parent. C'est lui qui donne toujours l'aval. Donc, quand les choses ne vont pas, quand on se met en prière que Dieu nous montre des choses, même si c'est ton parent, il ne faut pas dire « Non, mon papa n'est pas capable, même ma mère n'est pas capable de ça. » Parce que tu ne sais pas, chacun va dormir, tu ne sais pas où l'autre va la nuit. Toi, tu sais que là où tu es couché, tu es couché là, mais tu ne sais pas où toi, ton papa qui est couché là s'il n'est pas déjà sorti ou bien ta mère n'est pas déjà sortie ou si ton enfant même n'est pas déjà sorti. C'est vrai que on ne fait pas la promotion d'une église ou bien d'un ministère, mais on dit prier. C'est que toi, tu peux prier pour que Dieu ait ta messie-toile. Il faut prier. On ne doit plus se promener comme ça, comme des moutons sans propriétaires parce que même celui-même que Dieu a trouvé digne de te mettre au monde peut t'anéantir. Donc celui-ci on doit faire confiance que c'était les yeux fermés ces yeux-là. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Donc voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Pour l'histoire. Merci beaucoup. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit? C'est ce qu'on appelle la chose. C'est le riz pur et simple. Je vais vous raconter l'histoire d'une amie à moi qui est devenue super riche avec les 10 francs. Donc... C'est au cause de diamant? Non, ce n'est pas elle. L'histoire se passe en 2011. Ça se passe en 2011 à Libreville. À l'époque, je faisais partie des filles qu'on appelle dans les affaires de placement. À l'époque, on n'appelait pas ça les placements, on nous appelait les hôtesses. Donc c'était un peu ça. J'étais parmi et on était franchement la plus vieille pour qu'elle avait 20 ans. Donc moi, je suis rentrée dedans. j'avais 16 ans, 17 ans. Par une amie. Par une amie, elle m'a dit... En plus, j'étais une petite... J'étais une petite suiveuse. J'étais une petite suiveuse et tout. Je ne connaissais pas trop ma place. Et je voyais d'autres filles qui étaient métisses comme moi et qui me disaient non, mais viens, toi, tu es belle, toi, tu sois avec ton petit coupin, il ne va rien te donner. Donc tu es métisse, hein? Oui. J'étais dans... Il n'y avait que les métisses dedans à mon époque. Je vous parle de ça, c'est en 2011. Il n'y avait que les métisses et on nous appelait les hôtesses. Donc tu rentres là-bas si tu es métisse et jeûne. Donc c'est comme ça que certaines filles m'ont fait entrer dedans parce que voilà, elles m'ont dit non, mais tu es belle, tu ne vas pas sortir avec un petit garçon qui ne va rien te donner. Au moins, tu vas aller avec quelqu'un et on va te présenter les gens et c'est comme ça que j'intègre le système. Donc avec le temps et tout, on sait comment ça marche. Et j'avais des copines, on va dire deux, que je vais appeler une Mimi et l'autre, je vais appeler Kitty. Deux métisses aussi. Un jour, vu que moi, on m'avait chassée de la maison parce que ma mère, elle n'approuvait pas la vie que je faisais, elle n'approuvait pas, elle ne savait pas d'où sortait l'argent que j'avais. Donc ma mère, elle ne voulait pas la vie là. Donc elle m'avait chassée de chez elle que vu que je ne veux pas écouter ce qu'elle me dit, donc elle m'a chassée de sa maison. Donc moi, je suis allée vivre dans un quartier UP de Libreville à la sabillère avec mes copines. Et là, pour moi, j'étais libre de faire ce que je voulais. Et souvent, on allait dans... On nous invitait vu qu'on était des hôtesses. Donc on nous invitait en Guinée, au Cameroun, à gauche, à droite. Donc on avait quand même les moyens. Et il s'avère qu'il y a un moment donné, on était en difficulté. Parce que ces messieurs-là, ils nous appelaient seulement qu'avec des numéros privés. Donc ce qui fait que nous, on ne peut pas les appeler. Il n'y a qu'eux qui nous appellent. Donc il y avait un moment, on ne nous appelait plus. Donc on avait des difficultés à payer la maison. On vivait dans une maison qui coûtait 900 000. On ne travaillait pas. Donc on avait des difficultés de payer. C'est comme ça qu'il y a Mimi qui me dit non, elle en a marre. Elle veut le vrai argent. Elle veut le vrai argent. Ce n'est pas les miettes là qu'on nous donne les 1 million, maxi 3 millions. Elle veut le vrai argent. Et même quand on nous donnait les 3 millions là, franchement, ce que le mec il va te faire, les 3 millions là, on vaut la peine pour ce qu'il va te faire. Ils avaient des pratiques, des pratiques terribles. Aujourd'hui, ça sort, ça sort, mais c'est quelque chose qui est depuis 2011. Les portes à porti, tout ça existe. Depuis, donc ce qu'ils vont faire, ça vaut les 3 millions. Donc souvent, on avait des difficultés comme ça. J'ai dit, bon, moi j'avais proposé, mais quittons la maison, on va aller à Bitaillon. Non, jamais, on ne va pas retourner. t'as vu dans les quartiers, moi je suis quand même une tismée. Je ne peux pas aller dans les trucs bizarres. Ce qu'elle me disait, elle voulait l'offreur d'argent. Donc c'est comme ça qu'il y a Kitty. Pour moi, c'était mes amis. Pour moi, c'était mes amis, mais elles avaient d'autres copines. Donc ça, elle dit, non, mais tu sais, on peut aller voir un papa là, il est dans la route de tel endroit. Tu sais, ce n'est les pratiques, ce n'est plus comme avant. Maintenant, on ne livre plus les parents, tout ça. Si tu veux entrer, si tu veux l'argent, tu donnes une partie de ton corps. J'ai dit, ça, c'est quelle affaire ? non, mais tu peux donner le clitoris. Tu donnes ça, tu peux donner ton utérus. Voilà, tu donnes quelque chose comme ça. Après, apparemment, ça a intéressé beaucoup Mimi. Ça a intéressé et tout. Elle dit, non, mais est-ce qu'on parle le vrai argent avec ça ? Elle dit, oui. en plus à la mode, à la mode, à l'époque, en 2011, 2012, la mode, c'était partir à Miami. Il fallait partir à Miami, il fallait avoir les belles voitures et tout. Elle dit, non, mais moi, je vais aller à Miami vu qu'on traînait à se voir avec certains amis homosexuels que certains connaissent même. Les anciens, ils connaissent, il y a eu un homosexuel qui était vraiment en haut dans le pays. On marchait avec lui. Elle dit, non, mais on nous traite comme des petites gos. Donc, nous aussi, on veut. on veut aussi. Et qu'on s'est dit, bon, d'accord. Donc, il y a eu un soir, elles ont dit, bon, on va aller voir le papa là. mais le papa là, lui, on ne le paye qu'avec les 10 francs. J'ai dit que ça, c'est quelle affaire ça? Il m'a dit, non, mais il est vers Q aussi. Quand tu prends la route, en tout cas, les gens, c'est vers, en tout cas, il y a une frontière vers le Cameroon, là-bas, il est loin, ou la Guinée. Oh non, mais il faut qu'on regroupe les 10, 10 francs. Parce que lui, on ne le paye qu'avec les 10 francs. J'ai dit, bon, moi, suiveuse, j'ai dit, bon, si tu veux l'emballer, non, il fait seulement les bains, il fait seulement les bains, mais sa consultation, c'est 10 000, mais il faut lui donner ça en 10 francs. Donc, on a pris deux semaines à récolter les 10 francs. Nous, partout dans les centres commerciaux, vous ramassez les 10, 10 francs, partout, 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 et on comptait ça parce qu'il fallait que ça arrive à 10 000, les 10 francs. On a fini d'y récolter. On a pris deux semaines. On a pu récolter. Donc, on a fait genre des petits sachets de 1 000, 1 000 francs, en 10 francs. On a mis dans un sac. Voilà, nous, voilà, on est parti à 6. Donc, on avait deux voitures et tout, parce que d'autres aussi partaient faire autre chose. Donc, elles ont appelé leurs amis et tout. Voilà, sur le chemin, à un moment donné, on avait, on était déjà sortis de Libreville. On était déjà sortis de Libreville parce qu'on a pris la route. On a pris la route et tout. On sort de Libreville. À un moment, je sens, j'ai chaud, j'ai froid. Je commence à voir les palpitations. Là où la conscience commence à me dire, mais toi, tu vas où ? Est-ce que tu as vraiment besoin d'argent comme ça ? Est-ce que c'est la vie là que tu veux ? La conscience commence à me parler. J'ai froid. Je sens que là, j'ai la température qui monte. Je me dis, moi, je me dis, je pars où en fait ? Est-ce que c'est comme ça que ma mère m'a éduquée ? Je commence à penser à ma mère parce que je me dis, il se peut que là-bas, c'est moi qui vais rester en fait. Donc, je commence à penser à la famille, à penser à ma mère, à penser à mes soeurs. Et là, j'ai fait une prière à Dieu et je lui ai dit, non, Seigneur, sors-moi de là. Si tu sais qu'on va aller me tuer là-bas, sors-moi de là parce que je sentais que la place n'est pas bonne. Et on est arrivé au poste de contrôle de Nuitoum. Les Gabonais connaissent qu'il y a un poste de contrôle là-bas, c'est quand tu traverses déjà là, tu pars maintenant dans une autre province. C'est comme ça que le poste s'arrête, on nous contrôle nos papiers. Nous, avec les cartes scolaires, parce que je te dis, on avait les 18 ans, les 18 ans étaient des petites filles. Dans les trucs des hôtesses là, c'est que les petites filles, ici même, tu remarques, c'est qu'elles sont dans les placements, elles n'ont pas plus de 25 ans, c'est que les petites filles. Donc on était dedans, machin et tout, donc les gars, vous partez où ? Vous partez où ? Mesdemoiselles, vous partez où ? Et quand ils voient aussi les petites filles, les jolies petites filles, machin, et c'est comme ça qu'il y a un qui regarde à la voiture, je vois mon oncle. C'est là où mon oncle me dit, toi tu vas où ? Il me dit, tu descends de la voiture, quitte-la, je te ramène chez ta mère et tout. C'est comme ça qu'il m'a sortie de là. Il m'a sortie de là, il a dit à mes copines de partir et que moi je reste au poste, ils vont me ramener chez ma mère. Et même j'étais même contente, il m'a ramenée chez ma mère, il a dit à ma mère que non mais ta fille, je l'ai attrapée, la belle était dans la voiture avec ses copines mais carrément, de l'autre côté, de l'autre côté de la ville, elle était déjà loin et tout, ma mère a fini de parler, je lui ai demandé pardon, je me suis dit bon, comme j'avais fait la promesse au Seigneur, je me suis dit bon moi je me calme, j'arrête avec les filles là. Mais quand elle m'a encore appelée, je suis repartie. Donc elle m'a appelée, c'est après deux semaines, non mais tu ne viens plus et tout, voilà j'ai encore déserté la maison de ma mère, je retourne encore chez la copine, chez les copines. On dit oui. Elle est venue, j'ai dit comment ça s'est passé ? Elle n'est pas entrée dans les détails. Par contre il fallait, elle en avait encore, elle est revenue avec d'autres pièces de 10 francs. Elle a dit ça, parce qu'il a donné des consignes que quand tu vas rentrer, tu dois déposer certaines pièces et 10 francs dans les carrefours et tu dois faire dans les carrefours des quartiers sous-intégrés. C'est comme ça que je lui ai dit bon on va y aller. Par contre elle doit déposer ça toute nue dans les carrefours. Je lui ai dit bon on va y aller. Donc nous voilà et à partir de minuit on a répondu Attends, 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 attends. Donc vous deviez aller déposer les pièces là dans les carrefours toutes nues ? Une, elle seulement parce que c'est la condition qu'on lui a donnée. Donc elle m'a dit non moi je dois aller déposer certaines pièces dans les carrefours dans des quartiers sous-intégrés. Pas les quartiers huppés, les quartiers sous-intégrés. D'accord. Et donc c'est comme ça on a regardé à minuit il y a rencontré beaucoup de gens plus des quartiers sous-intégrés à les bars. Les bars jouent toute la nuit. On est parti jusqu'à 4h du matin on s'est dit mais les gens ne vont jamais dormir ou quoi. Et puis à un moment donné on s'est dit bon tant pis parce qu'il ne fallait pas que le jour s'élève à 4h. Nous voilà dans un quartier sous-intégrés que les Gabonais connaissent Yanzayon Carrefour Yanzayon Donc on gare genre à jeu c'était moi qui étais au volant donc elle me dit non je descends vite et je dépose les pièces toutes nues hein. Donc elle est descendue et comme il y a les gens dans les bars il y a toujours les braqueurs donc les gens commençaient à crier oh qu'est-ce qui se passe ici et tout donc on avait failli l'attraper on avait failli l'attraper et tout on a fait comme on a pu on est parti on a continué à faire comme on a pu on déposait les lits différents les gens les gens criaient en fait oh la sorcellerie tout ça tout ça mais est-ce que nous c'est notre problème elle a déposé ses pièces même toutes nues en plus à l'époque il n'y avait pas trop les affaires de filmer les gens Facebook venait à peine d'arriver donc il n'y avait pas encore les gens on ne filmait pas les gens donc on a déposé et tout et on est parti et apparemment il y avait d'autres trucs à faire mais là où j'ai senti que l'affaire là c'était grave la nuit la fille là chaque jour c'est un nouvel esprit qui vient parler la dernière fois une fois je l'appelle Mimi et tout doit sortir elle me regarde elle me dit Mimi c'est qui elle peut passer 4 heures en train de peigner les cheveux elle passait 4 heures et je ne savais pas d'où sortir son argent je ne savais pas peut-être que c'était dans les cheveux je ne savais pas elle sortait seulement dans son sein qu'il y a au moins 5 millions elle donnait l'argent franchement en plus à l'époque il y avait le war il y avait une boîte qui régnait donc quand on arrivait on sait que on l'avait même surnommé dollar on l'avait surnommé dollar à Libreville ceux qui se souviennent encore à l'époque ceux qui ont grové ils connaissent le nom elle a franchement elle avait l'argent vu qu'elle avait trop l'argent maintenant nous on n'était plus personnelle moi je n'étais plus à son niveau je n'étais plus à son niveau je ne pouvais moi je ne pouvais pas me payer les billets d'avion pour la Miami quand je voulais je ne pouvais pas et franchement j'avais peur surtout quand je voyais que la nuit elle avait tous les jours les nouveaux esprits qui parlaient non je dis non mais moi ça m'a ça m'a fait peur en fait ça m'a fait peur et il y avait trop de choses comme elles ont vu que moi je ne suis pas je n'ai pas fait comme elle donc naturellement on s'est séparé c'est la distance tu vois c'était toujours moi qui les appelais mais elle ne m'appelait plus elle ne m'appelait plus elle trouvait que je ne suivais pas et tout et puis je commençais c'est avoir des vous savez la vie là tu peux faire la vie là quand quelqu'un il te donne 3 millions seulement pour certains trucs quand tu vois trop certaines choses ça te traumatise après c'est des choses qui rattrapent plus tard je te parle de ça aujourd'hui on est en 2023 mais toi tu as vu quoi comme condition moi j'ai moi j'ai juste vu beaucoup de choses mais Ida ici la main à ta copine de marché de déposer des pièces toi ta main de faire quoi au moins c'était moi qui étais au volant donc moi j'attendais qu'elle dépose et puis elle remonte dans la voiture c'était moi qui étais au volant mais moi je n'étais pas je n'étais pas partie avec eux je n'étais pas partie donc elle fait certaines choses elle avait le vrai argent mais la vie là ça a commencé à me faire peur franchement elle me faisait peur la nuit donc du coup j'ai demandé à rentrer chez moi je suis rentrée chez moi parce que je ne je ne supportais plus de rester chez eux là-bas je ne supportais plus et puis c'était moi qui courais derrière elle en fait donc moi je suis rentrée elles ont continué à faire leur vie tranquille par contre moi des choses se sont aggravées pour moi elles sont devenues quoi des amies là ? elle est morte elle est morte en fait elle est morte oui aujourd'hui elle est décédée elle est décédée aujourd'hui et même moi je ne vis plus au Gabon donc quand elle est décédée elle est décédée en 2000 en 2017 non 2018 2018-2019 par là elle est décédée et le pire c'est que quand elle est décédée quand j'ai appris son décès donc j'ai contacté les autres et tout on m'a dit non elle est décédée donc on a dit non mais on revient à Libreville on va venir honorer notre soeur parce que nous sommes les anciennes on est les anciennes on va venir l'honorer et tout on était quand même les premières les premières à rentrer dans les beaux histoires des places voilà mais ça on appelait ça on nous appelait les hôtesses on a dit bon on a loué des voitures dès qu'on a fait le tour on arrive à Libreville on arrive à Libreville et tout au moins elle achète la gerbe de fleurs et tout nous voilà on arrive à la parce que son corps était chez sa famille et c'était même la première fois que je voyais sa mère je n'avais jamais vu sa mère on fait le tour du cercueil DMJ il y avait les 10 francs dans le cercle je te parle de ça je tremble il y avait les 10 francs dans le cercueil j'ai regardé ma copine qui était derrière moi je l'ai touchée en fait quand on y allait s'asseoir je l'ai regardée tu as vu ce que j'ai vu elle me dit elle ne me répond même pas en fait elle tremblait seulement je l'attrape la main elle et moi on tremblait je regarde une autre la balle l'autre a pris les crises c'était vraiment un enterrement où les gens tombaient seulement les gens prenaient des crises n'importe quoi moi j'ai dit ça c'est quelle affaire et je te parle de ça jusqu'après quand on l'a même enterré même sa mère pleurait que c'est quelle histoire les 10 francs là sortent d'eau parce qu'il y en avait dans le cercueil donc comme elle était allongée elle avait une robe il y avait les 10 francs quand on l'a enterré donc on a creusé en bas avant même qu'on ne mette le cercueil dans le trou il y avait les 10 francs c'est là où sa mère a commencé à craquer on avait appelé le prêtre c'est quoi cette affaire qu'il y a les 10 francs par à tout c'est quoi cette affaire les 10 francs là donc le prêtre a commencé à prier a prier a prier une autre est tombée a commencé à parler une autre est tombée et en fait les gens prenaient les crises n'importe comment j'ai dit ça c'est que moi-même j'ai commencé à trembler moi-même j'ai commencé à trembler le prêtre c'est devenu la délivrance jusqu'à on a rendu son enterrement la privée ils ont rendu ça privée parce que les gens prenaient les trances et tout c'est franchement les filles qui prenaient les trances c'était voilà qu'on se connaissait déjà on savait à peu près ce qu'il y avait eu donc quand on a fini de l'enter on a cimenté en attendant que la dalle sèche les 10 francs ont encore apparu sur la dalle que sa mère était tournée que qui met les 10 francs là on ne veut même pas par la veste j'allais dire quoi sa mère sa mère est venue nous poser la question que les 10 francs là sortent d'où on ne pouvait pas lui dire on ne pouvait pas lui dire nous aussi on a dit on ne sait pas en fait jusqu'à aujourd'hui sa mère jusqu'aujourd'hui la dernière nouvelle que j'ai eue c'est que jusqu'à aujourd'hui il y a toujours les 10 francs à côté de sa tombe tu parles de sa tombe parce qu'il y a certains amis quand ils rentrent à Libre Vélie pas déposer les gerbes de fleurs ils vont toujours au moins trouver les 10 francs à côté de sa tombe moi je ne sais pas comment ça apparaît là un truc qui s'est passé depuis 2011 jusqu'en 2023 on trouve encore les 10 francs je ne sais pas comment expliquer ça dire que la vie là c'est pas simple c'est ma force de trop chercher les choses c'est comme ça et Kimi Kimi elle est devenue folle elle a fait la folie elle a fait les crises de folie on est allé la soigner au Bénin maintenant je la vois sur TikTok c'est elle qui donne les conseils aux gens qui n'affichez pas vos vies que les gens l'ont mangé parce qu'elle a affiché sa vie et qu'elle avait l'argent au moins je connais la réalité que toi là tu es une bandite elle part sur internet là-bas c'est une grande tiktokeuse elle dit non il faut cacher vos vies influenceuse voilà influenceuse elle parle des histoires comme ça il faut cacher vos vies parce que moi j'avais ceci j'avais cela à cause de la jalousie des gens les gens m'ont enviée le mauvais oeil alors que nous même on se connait c'est parce que ce moment on a peur de parler parce que comme les filles ne sont pas simples tu vas leur parler physiquement c'est mystiquement qu'elles vont les attraper le goût comme quoi tous ceux que vous écoutez sur TikTok vous donnez des conseils que vous pouvez t'appliquer là ne fiez vous donc c'est un peu ça et dire aux filles si certaines si elles sont dans les placements franchement arrêter dans les histoires moi je ne vais pas me mentir je suis à la trappe là c'est des vérités là-bas il ne faut pas c'est des trucs vraiment si c'est que je n'avais pas connu le seigneur c'est que ça devait être grave c'est pas simple quand quelqu'un te donne 3 millions comme ça mais les choses qu'il va te faire si c'est pas qu'il veut que tu pisses sur lui il veut seulement que tu craches dans sa bouche la partie avant avant d'arriver au niveau de la secteur toi tu faisais la bosse avec tes collègues non ? je ne vais pas dire non oui je vais faire comment c'est en fait c'est que quand tu es dedans en fait c'est naturel tu ne peux pas dire que tu vas sortir avec des gens qui ont les moyens comme ça et tu pars comme si tu étais une brébille ils vont te bouffer tes chances ils vont te bouffer tes chances ils te bouffent ton énergie ils ont des pratiques franchement ils ont des pratiques bizarres que c'est même ma copine Mimi qui m'a dit tu ne peux pas aller avec des hommes comme ça simplement parce qu'il y a certains ils commencent à te lécher de minuit jusqu'à 6h et tout ce qu'il fait c'est que te lécher il y en a d'autres lui c'est le toilette il veut seulement que tu pisses sur lui tu pisses sur lui tu craches sur lui tu le tapes c'est que des trucs comme ça des trucs qui n'ont pas de sens où il va faire l'amour à ta copine il va te demander de regarder et si tu ne regardes pas il te gifle il te tape c'est des choses qu'on ne vous dit pas c'est des choses qu'il pense au monde on dit non on couche avec toi on te donne de l'argent non c'est pas que ça quand tu es là-bas soit tu pars avec une copine comme j'étais allée avec une copine il avait dit qu'il voulait qu'elle allait coucher ensemble j'ai dit moi je ne peux pas être avec elle donc il dit il est même encore ministre il y a encore ministre il m'a attrapé le cou il m'a dit tu regardes donc il était en train de toucher ma copine de toucher ma copine il le faisait par derrière et il me giflait il me dit tu vas regarder ça jusqu'au bout il pissait sur elle c'est bon c'est bon les détails que des trucs comme ça donc si je peux dire aux gens ne suivez pas tout ça c'est pas c'est sale et c'est des trucs qu'après vous vous allez trouver des problèmes mystiques bêtes quoi des problèmes franchement beaucoup de problèmes mystiques trop 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 de problèmes mystiques que vous allez avoir n'allez pas vraiment si je peux vous dire je ne sais pas si elles vont écouter mais comme les gens aussi aiment l'argent n'allez pas franchement rester avec le seigneur une petite vie simple il ne faut pas envier les gens parce que vous les voyez avec certaines voitures vous ne savez pas la nuit ce qui se passe quel esprit les possède la nuit il faut forcément vivre avec les filles là pour comprendre que la vie ici n'est rien et quand elles partaient elles disaient non tu sais de toutes les façons on va toujours mourir qui va rester sur cette terre personne et c'est ça leur slogan on va toujours mourir personne ne va rester donc franchement rester auprès de Dieu et puis n'enviez pas les gens au moins dormir tranquillement ça vaut de l'or ça vaut de l'or en tout cas voilà un peu ma petite histoire merci beaucoup pour ton témoignage je pense que à ce moment c'est à l'heure si on est debout presque à minuit du Cameroun il y a plusieurs qui ont appris et il y a des trucs qui se passent récemment au Cameroun et je pense que nous sommes nombreux à avoir fait le lien quand tu parles déjà par exemple de marcher dans les carreaux pour déposer les pièces dues ça ne vous rappelle rien ok merci je pense que quand je vais j'ai demandé que tu arrêtes parce que ça partait déjà les ministres après ça va devenir autre chose tu sais plus tu vas te sentir libre de parler tu pourras dire des trucs qui vont peut-être t'impliquer c'est ce que je ne veux pas tu nous as donné un message général de ce qui s'est passé vraiment merci pour la force que tu as eu pour monter c'est pas facile de monter et dire qu'on a fait ces choses là et vraiment que Dieu te bénisse pour ce témoignage-ci parce qu'il va beaucoup aider voilà Amen j'espère que c'est pas tombé dans les oreilles de sourds en tout cas toutes mes petites soeurs protégez-les et tout parlez-les si elles écoutent c'est bien si elles n'écoutent pas en tout cas affaire à suivre merci oui ouais je suis dépassé je ne m'attendais pas à ça ah 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 donc ce qu'on dit là c'est vrai la vie facile n'existe pas l'argent facile n'existe pas vous ne savez pas ce que les gens font pour être là où ils sont non non vieille personne suivez votre chemin non vieille personne sur cette terre suivez votre chemin que Dieu guide votre esprit que cet esprit guide votre esprit ah c'est bon